Musique Yo les potes, c'est Captain Passoir, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter le nouveau fusil tactique Ou le nouveau sniper C'est un fusil tactique mais c'est aussi un sniper, on va pas se mentir C'est le SPR 208 Voilà, donc je vais vous présenter ma classe que j'ai faite Je l'ai monté aujourd'hui J'ai fait ma classe pour le tester en Warzone Je pense que j'ai l'une des meilleures classes sur Warzone Pour ce sniper, il est vraiment super bien Je vous invite vraiment à le tester et à l'upgrade Donc tout d'abord, vous allez devoir le monter en multi ou en pillage Enfin un peu comme vous voulez, après c'est vous qui choisissez Il a une petite particularité ce sniper, pardon C'est qu'il possède une culasse Il me semble pas que sur les autres snipers il y soit Alors après je vous cache pas que sur les fusils tactiques j'ai joué que avec la CAR 98 Donc peut-être qu'il y est sur les autres mais j'ai pas fait attention Donc moi j'ai équipé forcément le bush silencieux monolithique la base Le SPR 26 Donc j'ai pas débloqué le dernier mais il a l'air de réduire un petit peu Et d'augmenter la mobilité donc c'est pas ce que je recherche personnellement en Warzone Ensuite vous pouvez mettre soit le laser tactique Et vous allez voir pourquoi Donc ensuite vous allez pouvoir mettre le Solo de 0 SPR 28mm Donc la lunette de sniper classique Le munition chargeur de 5 cartouches Donc celui-ci Bah celui-là pardon Vous voyez je vais même le changer en même temps que vous Celui-là donc vitesse des balles portées des dégâts Et les dégâts donc il enlève de la visée accélérée et du recul Personnellement on s'en fout un peu Voilà vraiment il est pas mal à tester Et ensuite moi j'ai mis la culasse Donc c'est la vitesse de rechambrement Donc en gros c'est la vitesse où vous allez tirer entre chaque balle Votre en gros quand vous allez armer pour reculer et renclencher la balle Comme le car 98 Bah du coup ça va légèrement plus vite pour renclencher la balle dans la chambre de l'arme Donc moi j'ai mis ça C'est pour ça que je vous disais voilà Ça ou alors après vous mettez le laser tactique C'est vraiment au goût des personnes Moi je trouve que le sniper vise déjà très vite Donc il n'y a pas besoin de vraiment mettre un laser dessus C'est mon ressenti à moi à chaud La vidéo voilà elle sort aujourd'hui L'arme est sortie ce matin Ça se trouve dans deux jours je vais changer Pour le moment voilà c'est mon ressenti Et moi je l'ai équipé avec une petite MP7 Parce que personnellement j'en ai marre de voir des MP5 Donc ma MP7 je possède le silencieux monolithique Le FFS Recon Le laser tactique Pas de crosse Et un chargeur de 60 cartouches Pour avoir un maximum de possibilités Pour tuer un maximum de gaz surtout Voilà Et on a tout Donc on peut retrouver le classique Pas de course sur armement Survolté Donc moi je mets pas de course maintenant Parce que je trouve que Des mineurs ils ne servent pas beaucoup Et sans froid non plus Donc personnellement je préfère jouer en pas de course Et aller très très vite vers des mecs etc Vu que je suis un rusher player Vu qu'ils ont patch le C4 Je suis passé à la grenade thermite Je pense que la deuxième option Ce sera le cocktail molotov A voir Mais la thermite est vraiment pas mal Et le classique Le petit capteur cardiaque Voilà Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars N'hésitez pas à mettre un maximum de like Un maximum de partage De commentaire Et surtout à vous abonner C'est le principal Et on se retrouve une prochaine Pour de nouvelles vidéos les gars Allez tchuss